Reçoit le baptême du Saint-Esprit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Amen, je vais passer, je vais adresser la place au guide spirituel, le président fondateur qui a créé ce ministère dont Dieu a servi, par qui Dieu est passé pour créer ce ministère, qui s'appelle le prophète Joël Crassot. Amen, Alléluia, 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 All compte, merci de nous faire du bien, que la gloire et l'honneur tu reviennent, dans le nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen, alors je vais aborder un sujet, veuillez vous à soi, que tu bénisses, j'espère que tout va bien, Amen, 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 Samuel quelqu'un dit que tu te bénisses, il y a quelqu'un juste à côté, que Dieu te bénisse, Amen, Alléluia, il y a quelqu'un que Dieu te bénisse, Amen, alors le dimanche passé, nous avons abordé un thème très important, les différents quantiques de collaborateurs, d'un serviteur de Dieu, Amen, on a essayé de voir un peu beaucoup de choses dans la grâce de Dieu, Amen, on a parlé des démasses, surtout, Amen, on a essayé de parler des démasses, des démasses étaient quels sont les collaborateurs, c'est une révision, c'est ça l'enseignement, il faut qu'on vous enseigne, Amen, voilà, l'église doit être basée sur l'enseignement, Alléluia, des démasses étaient quels sont types de collaborateurs ? Celui qui abandonnent, oui, qui vit dans la chaîne, il est toujours prêt, il n'est pas dans la chausse, il est toujours prêt à abandonner, elle est toujours prêt à partir, le deuxième type c'est qui ? Thomas, il n'y a qu'un Thomas dans ça qu'on a eu, laissé dans le contexte de l'enseignement, on n'a pas parlé de Thomas la dernière fois, Amen, on a parlé de qui ? On a d'abord parlé de Luc, est-ce pas ? On a parlé de Luc, Luc c'était qui ? Quel genre de collaborateur, Luc c'est qui ? Ohlala, je ne parle pas de son boulot, le collaborateur, oui. Il y a des gens qui ne bougent pas, mais il n'est pas utile, restez dans le contexte de l'enseignement, il n'est pas utile, vous comprenez ? Il est là, Luc ne bouge pas, vous allez voir lui la loyauté, parce que dans la loyauté, la Michel, il ne se sent pas dedans, où on doit, n'est-ce pas, aider l'œuvre de Dieu, il ne se sent pas pour l'aide, mais il ne bouge pas, il t'a dit qu'il est là, vous le voyez, il est là, mais il ne se sent pas, vous voyez, il n'est pas utile. Vous me posez la question, quelle est son utilité ? Vous vous posez une question, quelle est son utilité ? Amen. Alors ne sois pas commun, Luc qui est toujours là, mais qui n'est pas utile, il faut être utile dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, sois-tu dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors, il y a encore d'autres catégories des personnes, ce qui ? Mac. Alléluia. Mac. Il dit, emmène-moi Mac, parce qu'il m'intitule pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui viennent dans votre vie, dans le ministère, ils n'en font rien de plus. Sois-tu dans la présence de Dieu ? Sois-tu servi. Quand Dieu nous sauve, c'est pour le servir. C'est pour le servir. C'est cela qu'il est notre sauveur et il est encore notre Seigneur. Il ne faudrait pas qu'il soit sauveur, mais qu'il soit aussi notre Seigneur. Amen. Et souvent, on a l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas utilisés à la maison de Dieu, qui n'apportent rien. Je n'ai pas forcément les finances, mais qui n'apportent pas des arts. Combien sont ceux qui l'évangélisent ? Il y en a pas bien. Il y a combien qui l'évangélisent ? Et vous vous posez des questions, pourquoi vous avez des difficultés ? Ou vous voulez que Dieu pense tout son temps pour recevoir vos problèmes. Qu'est-ce que vous faites vos dieux ? Qu'est-ce que vous faites vos dieux ? Et généralement, c'est ces gens-là qui me posent beaucoup de questions. Vous savez, il y a une chose, l'apôtre Paul que vous voyez, que vous connaissez dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul avait une infimité. Qui sait ça ? Qui savait qu'il était une fille, qu'il avait un souci ? Vous avez dit qu'il n'y a plus de l'évangélisement à la parole de Dieu. Voilà. Il avait le problème Dieu. Bien que Dieu l'utilisait, pour les grands liens, c'est l'apôtre Paul qui a manifesté l'anxion, sa sueur, dirissait les malades, même son homme dirissait les malades. Mais il avait le souci, Dieu. Voilà, il avait le problème Dieu. Voilà, il avait le problème Dieu. Le problème est, même après ça, il ferait Dieu. Il y a des gens qui ont un petit souci. Et ça finit ça, l'âme, c'est leur souci. Mon frère, tu connais le prix du Christ, le prix qu'il a, c'est le sacrifice qu'il a, c'est pour toi. Il y a des gens qui ont un souci. C'est ça de l'égoïsme. On ne pense qu'à tout. On ne pense qu'à tout, on ne pense pas à l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il a fait par le temps la vie des certains personnes qui sont bizarres, leur vie des critères qui sont bizarres, parce qu'ils n'essaient rien. Vous savez, Jésus passé un moment, il a vu le figuier, il a vu que le figuier ne produisait pas. Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a maudit le figuier. Il n'a pas coupé le figuier, mais il a maudit le figuier. Quels sont les fruits qui te produisent ? Si tu es dans la maison de Dieu et que tu ne produis pas, tu n'es pas utile au vrai. Dieu va t'écarter. Toute âme qui ne produit pas le fruit, nous dit Jésus-Christ, sera coupée et jetée dans le feu. Quelle est ton utilité ? Qu'il y a quelqu'un ? Quelle est ton utilité dans la maison de Dieu ? Alléluia. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine et ses plaies, le Seigneur fait rien pour moi, depuis je ne vois pas un miracle ni à part le Dieu. C'est souvent malheureux. Le souffle que tu as, c'est déjà un miracle. Le feu d'épéterie des bouts, c'est déjà un miracle. Il y a plein de choses que tu veux faire pour toi, peut-être que tu ne sais pas. C'est vrai que tu fais une situation, tu vas décanter quelque part, mais toi-même, à quoi tu es utile pour Dieu ? Est-ce que tu viens de toi poser cette question ? Amen. A quoi tu es utile pour le Seigneur ? Alléluia. Il dit que toute plante, n'est-ce pas, qui ne produit pas de fruit, sera coupée et jetée dans le feu. Dieu, est-ce qu'il parle du produit du fruit ? Amen. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que tu produis le fruit, la gloire dédiée ? Il a vu le fruitier, il a vu que le fruitier ne produisait pas. Jésus a monté le fruitier. Vous comprenez ? En quoi toi tu produis quel est ? Tu viens à l'église, tu n'évangélise pas, tu n'emmènes pas d'art. Mais ce n'est pas du tout qui t'est plein dans ton gloire, ce n'est pas obligé de t'obliger. Vous savez qu'il n'est pas obligé de donner. Je vais vous chanter ce matin. Vous avez dit, ah oui, mais il n'est pas obligé. Amen. Vous savez que la bénédiction, elle est conditionnelle. Je vous ai dit ça, la bénédiction, elle est conditionnelle. Amen. 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 Parce qu'il a fait la grâce. Ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui croit en Jésus. Ce n'est pas tout le monde. Le temps de croire en Jésus, c'est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, pour que Dieu tu fasses entrer dans la bénédiction, tu dois le mériter. Il y en a combien des personnes qui ont rendu même une visite à leur frère et soeur, en Christ, d'accord ? Tu as appelé combien ? Combien sont ceux qui ont appelé leurs frères pour avoir de leurs nouvelles ? Ou ça va ? C'est ça aussi. L'œuvre de Dieu. Amen. Il y en a combien ? On passe tout le temps au téléphone en train de donner les mauvaises nouvelles au lieu de donner la bande nouvelle du rayon. Alléluia. On est porté les mauvaises nouvelles. On est toujours prêts à donner des mauvaises nouvelles. On n'est pas prêts à porter. Mais tu seras toujours triste. La Bible dit qu'un peu chien se répand, le ciel est dans la joie. Si tu réussis le terme de Dieu, il va te bénir. Et la Bible dit quoi ? C'est la bénédiction de Dieu qui a réussi. C'est lui qui bénit. Tu as quelqu'un, c'est Dieu qui bénit ? C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Tu n'as pas forcément besoin d'une personne pour te faire entrer dans une grâce particulière. Et il regarde ton cœur. La Bible dit qu'il est celui qui sent les crânes et les reins. Alors celui qui sent les crânes et les reins, donc toi-même, souvent, il faut te remettre en cause. Par moment, il ne remet pas en cause. Pourquoi c'est-à-dire que tu t'échappes ? Amen. Parce que tu m'as bien saisi. Amen. Donc soyez-tu dans la maison de Dieu. Soyez-tu. Tu as gagné combien d'âmes ? Combien sont ceux qui viennent ? Et c'est pour ça qu'il dit, il y a beaucoup d'appelés. Et il y en a peu qui sont, eux, lus. Ne soyez pas surpris. Si un jour, vous voyez-vous retrouver un enfer après cette impression. Et je ne suis pas à l'église d'œil de l'enfer. Mais toi qui viens à l'église, ne sois pas surpris qu'un jour, tu te retrouves en enfer. Parce que tu viens l'aider sans que tu sois utile dans la maison de Dieu. Amen. Jésus dit, le royaume des cieux est comme un filier qu'on gère dans l'eau. Et on lève jusqu'à la rime. N'est-ce pas ? Et c'est comme ça qu'on essaie de prier. Sois parmi les élus. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais jamais ils n'apportent quelque chose pour le royaume de Dieu. Ils n'ont jamais prêché les vangiles. Ils n'ont jamais rendu visite. Ils n'ont jamais aidé. Ils n'ont jamais apporté quelque chose. Mon frère, Dieu ne te voit pas comme utile pour son royaume. Pourquoi Dieu est béni ? Dieu est béni par rapport à ce que tu fais pour lui. On dit Amen. 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 Lui qui était là près de Paul, lui qui était bien sûr, frère, il était là. Il dit, mais amène-moi mal. Il y a des gens qui sont bien là. Mais tu voyais, ils ne sentaient pas leur utilité dans l'église de Dieu. Parce qu'ils ne participent pas. Ils ne sont pas actifs dans l'église. On dit Amen. Amen. Aucune idée. C'est tout le monde des idées retrouvables. Souvent tu attends une certaine personne parler, tu te poses la question. Est-ce que ce monsieur, est-ce qu'il est vraiment chrétien ? Parce que sa manière de voir, c'est pas pratiquement la même manière de voir des choses. On dit de faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous abordez souvent des sujets, et des sujets qui n'ont rien à voir dans l'évolution de l'œuvre de Dieu. Et souvent tu te poses la question, est-ce qu'on voit de la même manière ? La Bible dit que toutes deux personnes marchent ensemble, ils doivent voir de la même manière. On dit Amen. C'est tout. Sauver ou servir. Alors, nous sommes chrétiens, pourquoi ? C'est la question qu'on va se poser. Tu es chrétien, pourquoi ? Tu viens dans une communauté, pourquoi ? C'est ça. Oui, je veux être béni. Vous savez, les païens aussi, ils bénéficient de la médecin de Dieu. On n'a pas forcément besoin d'être dans l'église. Il y a des gens qui se marient, ils ne sont pas chrétiens, ils se marient, n'est-ce pas ? Amen. Est-ce qu'on n'a pas forcément besoin d'être chrétiens, ils se marient ? Non. Non, depuis là, il est marié, par contre, on va à l'église. Mon frère, même les païens, c'est mari. Amen. Je viens à l'église, je veux, je veux avoir du travail. Bon, les païens, ils ont du travail. Amen. Vous comprenez ce que je dis ? Est-ce qu'on comprend ? Il y a des choses, il faut les mériter. Amen. Quand tu viens dans le Seigneur, parce que tu penses que tu as fatigué le monde, tu as fatigué, alors il faut mériter cette bénédiction de Dieu. Maintenant, en quoi toi, tu es utile à la maison, à l'œuvre de Dieu ? En quoi tu es utile ? Amen. Amen. Alléluia. Donc, soit ton match qui apporte. Il y a des gens qui sont là, ils t'apportent, ils bougent, ils t'apportent, ils apportent quelque chose à l'œuvre de Dieu. Ils sont là, ils savent, ils connaissent la place. Ils savent qu'il faut faire commencer l'œuvre de Dieu. Que vous voulez ou pas, chacun dans tout le monde, rentrera t'entre à Dieu pour lui-même. Ce n'est pas ta femme qui m'aidera à parler pour toi. Amen. Même si tu l'aimais, même si tu l'aimais ton mari, mon frère, le jugement là, c'est pour Dieu, Dieu, tu rentreras pour toi-même. Qu'est-ce que tu as pu faire pour Dieu ? Amen. Amen. C'est la question que tu vas te poser. Est-ce que c'est l'objet de nos réflexions ? Tout l'espoir de dormir, est-ce qu'on l'aimais de notre lit, on s'est dit, est-ce qu'on l'aimais, ça n'a rien à voir être prophète, ça n'a rien à voir avec l'homme de Dieu, c'est une question qu'il m'a sauvé. Et je reconnais que là, je suis chrétien, mais à quoi je suis utile pour l'avancement de l'homme de Dieu. Amen. C'est pour ça que je vous disais le dimanche passé, ne venez pas seulement vous asseoir, mais soyez utile pour l'homme de Dieu. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Moi, je lui ai dit, j'ai eu des problèmes, ça c'est vrai, ça c'est les premiers paroles de Dieu, tout le monde n'est passé pas là. Oui, maintenant il t'a délivré, il a fait quelque chose dans ta vie. Il m'a dit, mais en quoi toi tu es utile à cette personne qui vient de te faire du bien ? Parce qu'il attend s'il voit quelque chose. Vous allez me dire, oui, la vie, qui a quelqu'un de Dieu aussi attend s'il voit quelque chose ? Ah vous trouvez ça bizarre ? Moi j'ai pu faire quoi pour Dieu ? J'ai pu faire quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu peux mon frère ? Dieu il étudie des hommes pour amener des hommes à lui. Amen. C'est ça qu'il dit, allez, faites les nations, les disciples. Vous comprenez ? Il dit, allez, faites les nations, les disciples. Allez, parler de Dieu. Il y en a combien ? Qui se soucient ? De parler de Dieu. D'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et vous vous plaignez que Dieu ne vous bénit pas. Mais il ne va pas vous bénir. Parce qu'il ne trouve pas utile cette utilité de vous bénir chez lui. Non. Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas touché. Vous savez, quand vous touchez le cœur de Dieu, ça c'est moi qui déverse la vérité. C'est moi. Amen. Pas la vie d'un homme de Dieu. C'est quand vous touchez Dieu. Dieu qu'il connaît dans les écrits. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il nous connaît. Et la vérité, je lui dis, c'est lui qui ouvre les écrits des cieux. Donc tu ne peux pas ouvrir quelqu'un s'il n'est pas lui. On dit Amen. Amen. Il y a des gens qui bougent, qui bougent, qui bougent. C'est comme si quelqu'un a mis sa vérité dans ta bouche. Ah, il ne va même pas prier pour moi. Et quand l'homme de Dieu passe, tu bouges. C'est comme lui. Ta bénédiction dépend de sa mort journée. Ça est caché là. Non. Frère, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Si tu as touché le cœur de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Je vous rappelle ce réveil à toi. Moïse a raté la paix. Il était caché, qu'il était pas dans le désert. Qu'est-ce que c'est le meilleur ? Quelqu'est-ce qu'il est à partir à Saint-Germain ? Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc doucement. Mais en quoi tu es dû à la maison de Dieu ? Non, aujourd'hui, les sorciers sont rentrés. Mon frère, si vous voulez calculer, voir dans les cœurs les gens, comprendre que les gens mettent des boxes que Dieu doit faire forcément ce qu'ils veulent. Non. Quand on se convertit, on fait ce que Dieu veut. Amen. Dis Amen. Amen. Non. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Christ. Si on a compris ça, on devient chrétien. Amen. Si on n'a pas compris, on est là très loin de la bénédiction de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen. 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 Vous savez, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas la chose la plus aisée. Ce n'est pas la chose la plus facile. Mais c'est ça, c'est ça que tu as bien. Il faudrait faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une différence entre toi qui servent Dieu et le bailler. Dans ta manière de faire. Chaque chose. Amen. Mais comme je disais le dimanche passé, le christianisme, c'est la chose qui ne vit pas l'origine. C'est dans le comportement, dans la mangue de voix, dans la mangue de parler. On dit Amen. Amen. Alléluia. Si tu réussis le garde de Dieu, tu verras la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Il y a quelqu'un qui soit utile dans la maison de Dieu. Soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des réunions. Vous ne faites pas des réunions. Vous ne faites pas des réunions. Vous voulez qu'on court après vous. Pour le salut, il faut qu'on court après vous. Salut. Aujourd'hui, il faut qu'on court. Pour ta propre rédition. Pour tes proies de grâce, il faut qu'on t'appelle, qu'on vous après. Mon frère. Amen. Vous n'êtes pas. Ça s'est nourri. Dans la présence de Dieu, il y a les cultes. On dit Vendredi, il y a culte. Vendredi, il y a deux membres qui ne viennent pas. Amen. Ils ne sont même pas plus d'un homme mais qui ne viennent pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'utilité est vraiment importante. C'est à partir de là que tu verras Dieu déverser. Vous ne savez pas qu'il y a un premier accueil. Si, si, c'est avec lui, on fait du soir. Je vois que vous posez des questions. Si, si, c'est avec lui, on fait du soir. Voilà. Vous connaissez au moins deux fois le culte, la culte dimanche, le culte est soir. Amen. Vous savez, un moment donné du ministère de Jésus, Jésus, Dieu l'utilisait pour montrer la puissance, la puissance, la différence entre son ministère et celui, n'est-ce pas, des pharisiens et tout ça. Et puis, à un moment donné, il vous fait asseoir les disciples dans la foi en les enseignants. Jésus-Christ était bon enseignant et quelqu'un aussi qui démontrait la puissance de Dieu. Et ce serait plus important, pardon, de vous faire asseoir dans la foi dans les enseignants. Quand tu viens à l'église, quel est ton besoin? Amen. Révélé sur moi dimanche, je suis parti. Révélé dimanche, je suis parti. Pose-toi la question. Je m'appointe chez Dieu. A la raison de Dieu. Je ne vais pas poser la question pour lui dire, mais qu'est-ce que je fais pour l'œuvre de Dieu? Il y en a combien qui le font, qui pensent à ça? Combien qui fait, mettre le bâtiment, combien? Est-ce que … Attends, quand même, mission de l'eau. Oui, faut que ça, quand même, ça résonne dans ta tête de dire. Jésus quelque part, quand même, je dois m'inversifier. Amen. Ne voyez pas la chaton pour les autres. Bah, si tu vois les chatons pour les autres, ça dit que tu n'es pas incroyable. Aïe qui dit non. Si bon, donc on contribue, il dit Amen. Quand on publie, vous pouvez annoncer le diamètre. Alléluia, c'est ce qu'il a commencé à faire. Je suis en train de faire un travail. En train de faire un travail, notamment la liste des personnes en train de travailler. Je suis allé rendre visite à Désiré et sa famille. C'est loin quand même. Je suis allé très loin chez eux. Allé rendre visite, prier pour eux. Constater certaines choses. Ça c'est important, Amen. Pour vous c'est important, le rapprochement avec vous. Essayer de vous étudier votre vie. Prier, vous aider. J'étais aussi chez Silo. Le chant, tout ça. Racontez sa femme parce qu'il ne vient pas, il vient seul. Il est marié. Son fils a eu un an. C'est l'anniversaire. Donc on a profité de cette occasion. Pour aller rencontrer monsieur et madame. Et ça c'est important pour nous. Monsieur vient, madame, pourquoi elle est derrière? Qu'est-ce qu'il y a à foutre derrière? Donc c'est des questions qu'on se pose. Et ça c'est important pour l'œuvre de Dieu. Ton voisin est juste à côté de toi. C'est ton frère en Christ. C'est ton frère en Christ. Amen. Alors, tu prends la paix. Si on vous rencontre, parler de Dieu. Tu dois prier pour lui surtout dans la vision d'aider les gens. Alors, tu dois te dire dimanche, pourquoi je n'envoie pas des arbres? Pourquoi je n'envoie pas des gens? Ça veut dire que j'ai un problème. Je suis le figuier stérile. Amen. Vous comprenez? Pourquoi je n'envoie pas des arbres? Pourquoi je n'évangélise pas? Alors, je suis un figuier stérile. Alors, si je suis le figuier stérile, je ne bénéficierai jamais de la bénédiction de Dieu. Alors, ce n'est pas bon. Jésus a regardé le figuier. Il voulait la fille. Il voit le figuier stérile, il n'y a pas de fruit. Il a produit le figuier. Donc, c'est ce que ça ne dit pas d'avis. Dieu prend encore d'avis quelqu'un qui ne produit pas. Au lieu des bénédictions, le contraire de la bénédiction, c'est quoi? Après, il dit ça. Le contraire de la bénédiction, c'est Dieu te veut dans l'œuvre. Et toi, tu te mets à marge. Tu te mets à l'écart des lieux de Dieu. Comment tu vas te bénéficier? Vous savez, je me souviens qu'un jour, je me souviens, j'ai parlé de ça tout à l'heure, ils sont faits de faire une petite rédiction parce que c'est important. Nous sommes en train de faire une église. Tu dois savoir ce qu'on appelle l'église. Ton utilité quand tu viens le dimanche, c'est quoi? Il faut participer, il faut te mettre dedans. Mets-toi dedans. Même si on dit non, on n'a pas souvent besoin de toi. mais je n'ai pas participé, je n'ai pas été dedans. Ça, c'est important. Dieu amène. Quels sont ceux qui veulent s'inverser dans le... pour pas m'attirer? Ah, non, vous ne voulez pas vous vestir, mais vous êtes venus, 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 vous êtes venus. Amen. Amen. Bon. Un vers ici, là, ce n'est pas forcément... C'est que vous connaissez. Ça veut dire ton utilité, ça veut dire, je viens ici, pourquoi? Vous êtes venus, je viens écouter la parole de Dieu. Ça ne suffit pas. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Qu'est-ce que tu apportes pour l'œuvre de Dieu? Même avant de jouer, même des gèles, c'est important. Venez, même, les débuts, vous savez, qu'on appelle la première heure pour arranger les chaises, pour aider le comité, tout ça, c'est important. Vous dites Amen? Amen. C'est tous ces petits efforts, la paix du Dieu, les gars, depuis que vous bénis. Amen. Vous ne mettez pas à l'écart, c'est le Seigneur de Dieu. L'éloïa. Amen. Vous ne mettez jamais à l'écart, c'est le Seigneur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on a connu un autre type de personnes, lui, il est très dangereux. On n'a pas à l'exemple de Fort-Joury, il a mis un bateau. Lui, il bâtrise les gens. Lui seulement, il fait du mal. Mais, si vous êtes dans une communauté chrétienne, Amen. Évitez de rentrer dans les choses qui retardent, qui freinent. N'apportez la vie là où vous êtes, que d'apporter la mort. Aidez le Dieu. Apportez la vie. Soutenez le Dieu. Amen. Ne soyez pas comme à l'exemple de Fort-Joury. On a retenu que Marc était l'homme utile. Soyons tous utiles pour la maison de Dieu. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous bénir et de nous faire du bien. Que ta grâce est bonne dans notre vie. Amen. Amen. Alors, pour évoluer dans la construction d'une église, parce que l'église, c'est l'ensemble de tous les croyants, on va essayer de voir les dons, eux, leurs manifestations. Maintenant, parce que les dons, nous sommes une église pontécotiste. Vous comprenez? Le jour de la Pontécorce, ce qui s'est passé ce jour de la Pontécorce, c'est à partir de là, parce que la Pontécorce, c'est une fête qui s'est fêtée, que tu peux faire de la récorte, une fête de la moisse. Vous comprenez? Alors, une église pontécotiste est caractérisée par le charisme et la manifestation de la puissance de Dieu. Vous comprenez? Amen. Comment toi, tu peux manifester la puissance de Dieu? Comment tu peux avoir un don de vision? Comment tu peux parler en langue? Comment tu peux prophétiser? Comment tu peux sentir que tu as un don de guérison? Comment tu peux sentir qu'il y a un don de miracle? C'est tout ça et ça qu'on va essayer de parler. Pour que chacun puisse comprendre que ne calme pas, Dieu ne fait caractériser avec vous. Amen. Tiens, quelqu'un, Dieu, il fait quelque chose avec toi. Il fait quelque chose avec toi. Amen. Quand Dieu nous appelle, c'est pour faire quelque chose avec nous. Est-ce qu'on a bien saisi? C'est pour faire quelque chose avec nous. C'est pour ça que quand vous lisez la parole de Dieu, la porte-porte dit, en ce qui concerne les dons spirituels, j'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, quand on est ignorant, on ne reconnaît pas les choses spirituelles, c'est dangereux. Il dit, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Vous savez, l'émanger veut dire, manifester la puissance de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Et manifester la puissance de Dieu. C'est pour ça que j'explique dans sa prédication, vous voyez qu'il prêchait, mais il y avait des signes et des prodigues qui accompagnaient son ministère. Amen. Il y avait des signes qui accompagnaient son ministère. Et lui-même lui dit, avant les partis, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui vous recrutent. À un moment, ils chercheront les démons. Amen. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront dit. Amen. Ça n'engage que moi, suivant la parole de Dieu. Une église, on ne chasse pas les démons, j'ai peur de cette église. Amen. Bon, on ne vous chasse pas, si vous êtes là. Amen. Une église, on ne vous chasse pas. Mais vous êtes assis, vous grossissez. Amen. Vous grossissez. Une église, on ne prie pas pour les malades. Ça veut dire que tout le monde a des problèmes. Amen. Alléluia. Vous comprenez ? C'est d'un jour les choses. C'est ça que Jésus dit, à mon nom, voici les signes. Voici les signes. Quand vous voyez le drapeau français, vous savez qu'est-ce que c'est le drapeau français. N'est-ce pas ? Amen. Orange, non, mais on sait que c'est pour la corde d'Ivoire pour nous. Quand il est là, c'est la corde d'Ivoire qui est là. Donc il y a une signes qui accompagne un messager de Christ. Amen. C'est chasser les démons, se prier pour les malades, et manifester la puissance de Dieu. Amen. Ça, on ne peut pas dissocier de la parole de Dieu. Non, non. Non, il dit que c'est un signe. Amen. Amen. Quand les députés, j'avais, ils ont, comment on appelle les petits trucs là, les signes là ? Hein ? Comment on appelle là ? Voilà, c'est un langage juste dans ça qu'il s'est le député, il a cherché. Vous comprenez ? Jean Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeraient les mains aux malades, et les marats seront guéris. C'est ça que, frère, si tu as cru en Jésus, les signes de guérison, de délivrance, doivent en compagnie. Amen. Il ne faut pas penser que c'est le prophète Christophe, non, écoute. Amen. Je suis chrétien comme toi. Amen. Je suis chrétien comme toi. Amen. J'ai eu mon privé le jour dans le Seigneur comme toi. Amen. J'ai cru que Jésus est sauveur des seigneurs. Je l'ai accepté comme toi, tu l'as accepté. Amen. Amen. Moi, j'ai seulement cru à la parole de Dieu, même si il y a la paix. Tout à l'heure, on verra le cas où on m'explique. Ah oui, mais je ne suis pas le prophète Christophe, il ne peut pas être moi, donc je vais expliquer la différence entre les différents dents. Amen. On vous dit, il faut que Dieu vous utilise. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il faut que Dieu t'utilise. Amen. Amen. On n'entend pas. Je n'entend pas bien. Amen. 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 Vous êtes là. Aucune manifestation de Dieu dans votre vie. Aucune manifestation de Dieu. Vous voyez même les cas. Vous avez peur. Il ne faut pas chasser un démon. Rien. Il y a un problème. Est-ce que tu as vraiment cru en Jésus? Non. Il faut que Dieu se manifeste dans votre vie. Amen. Et que cette vie chrétienne, ça veut dire que c'est mettre au service de Dieu. Et qu'au travers de votre langage, que les démons puissent trembler. Parce que quand Christ vit en vous, l'autre, quand Jésus vit en vous, donne de l'autorité à votre parole. Amen. Il n'y a quelqu'un qui ne s'en parle pas de Dieu. Amen. Il n'y a pas de Dieu. Et que Dieu déveste les dents chez nous. Je vous dis Amen. Amen. Je vous dis Amen à son matin 16. Amen. Est-ce que vous savez que le fait même que l'Esprit de Dieu ne soit pas rempli du Saint-Esprit, c'est un canal qui apporte beaucoup de difficultés dans notre vie. Amen. Peut-être que vous ne savez pas ça. Quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous pouvez avoir toutes sortes de difficultés. Alors, je vais enseigner, je vais vous parler aujourd'hui des dents et leurs manifestations. D'abord, je vais introduire le message. Les dents et leurs manifestations. Avant de savoir les dents et leurs manifestations, il faut savoir qu'il y a trois catégories de dents. On dit Amen. Amen. Vous le savez très bien. Ça dit quatre catégories de dents. Trois catégories plutôt. Les dents dans l'église. Amen. Les dents dans l'église sont différents des dents spirituels. Vous comprenez ? Les dents dans l'église. Nous voyons ça dans le Romain, le chapitre 12, le verset 8. Je ne vous sens pas aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le froid ? Amen. Hein ? La biacha. Amen. Dites-moi les chiens. Ah ben. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. On va s'en expliquer. Les dents dans l'église. Romain, le chapitre 12, le verset 8. Écoutez très bien. Les dents dans l'église. Oui, c'est bon. Oui, Romain, le chapitre 12, verset 8. Et celui qui exorte à l'exaltation, que celui qui dorme le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exorte à l'exaltation. Oui, le verset 6, il va nous amener à comprendre beaucoup de choses d'ailleurs. Puisque nous avons des dons différents. Très bien. Il dit, puisque nous avons des dons différents. Amen. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été à... Est-ce qu'on me suit un peu ? Amen. Amen. Est-ce que je me suit un peu ? Amen. Puisque nous avons des dons différents. On va poser la question aujourd'hui ce matin. Quel est ton don ? Les gens commencent à dire, ah, c'est moi-même il y a des dons. Amen. Oui. Quand tu s'insumes Dieu, Dieu doit te donner, il doit t'appeler à quelque chose. Puisque nous avons des dons différents. Allons-y. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Donc, le don de prophétie, c'est un don local. C'est-à-dire, c'est l'église. Ce sont les dons dans l'église. Vous comprenez ? La prophétie, c'est le don dans l'église. Vous allez me poser la question, quel est... Moi, je suis en train de parler, et puis je vais rentrer dans les dons spirituels. Je vous parle des dons dans l'église, n'est-ce pas ? Les dons dans l'église. La catégorie des dons dans l'église, dont le don de... Est-ce qu'on m'écoute bien ? Donc, le don de... Prophétie. Voilà, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Alors, vous avez dit, mais... Parce que c'est important, il faut qu'on prophétise et se dit, Amen. Amen. Il faut qu'on attende le message de Dieu. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu nous parle. Amen. Amen. Il faut que l'église, que Dieu nous parle, qu'il y a un revenu dans l'église. Amen. Dieu nous parle. Amen. Parce que dans l'église, le don que Dieu donne, il y a des messages. Dieu a besoin de véhiculer un message. Amen. Attends, pour ne pas que ça soit sur le moment, je vais vous expliquer un peu la différence tout à l'heure dans l'enseignement. Vous aurez... On dit, don de prophétie. Il y a un message de Dieu à l'église. Alors, qu'est-ce que la prophétie fait ? Je n'ai pas encore le nom sur la prophétie. La prophétie fait trois choses. Elle est édifiée, elle est exempte, elle consomme. Amen. Amen. Alors, selon le 1 Corinthien, le chapitre 14, à partir du verset, frère, Dieu, il donne des dons. Dieu Amen. Amen. Alors, dans le don de prophétie, le don de prophétie, pendant le culte, il faut que Dieu vous parle. Amen. Mais, c'est dans l'ordre, parce que Dieu, qui n'est pas un Dieu de désordre, quand Dieu va vouloir parler, au moment où on est dans le moment de réclamement, vous allez voir que Dieu va toucher une personne avec sagesse, ordre, et ainsi par l'éternel. Mais, avec l'ordre, Dieu va parler à l'église, en édifiant l'église, en exhortant l'église, édifier, c'est-à-dire faire du bien. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà, on n'a pas dit non, on devient prophétie, tout le monde va fuir ici. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas que vous donnez les prophéties, chacun va fuir, chacun va ouvrir la porte ou fuir. Non, l'église, la prophétie vient pour édifier, elle vient pour exhorter, elle vient pour consoler. On a fiché, on a des soucis, et l'église, Dieu parle. Amen. On vous dit, frère, il faut que Dieu réveille, elle est dans vous, il faut que Dieu, n'est-ce pas, non, il ne faut pas qu'on empêche ça. Amen, 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 amen. Allons-y, pasteur. En effet, celui qui parle à un, le verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, celui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie, les édifient, les autres, les édifient, les consolent, très bien, amen. Est-ce qu'on peut être la même de ces cas, non ? Le don local, édifié, exhorter, et consoler, amen. Quand est-ce qu'il est dans, c'est dans, amen. Alléluia. Amen. 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 Ok. Allons-y. Et dans le don local, allons-y, vous suivez le classique. Le verset 8 de Romain, chapitre 12, le verset 8, vous allez voir les dons qui vont suivre, ces dons-là, dans l'église. Vous comprenez ? Tu ne vois pas les dérâmes qui disent, je parle éternel, monsieur Kambouboula, c'est de vous que je parle, monsieur Laoucha, c'est vous, Laoucha, mon frère. Laoucha va te chicoter. Laoucha va te frapper. Il va prendre, tu parles dans le biche, vous dites, dans le métro, je parle éternel, ça ne bougez pas, mon frère. L'église, c'est dans l'église que Dieu parle pour édifier, pour exhorter et consoler. Parce que la prophétie ne va pas édifier celui qui est dans le métro. C'est différent de la vision, c'est différent. Je parle des prophéties. Parce que prophétie, franchement, une voix va sortir et tu vas sentir une force dans la voix de la personne, mais quelque chose que tu sens que c'est quelque chose d'extraordinaire, pathétique. La voix de la personne change. Mais en même temps, le temps de prophétie, c'est local. C'est-à-dire, c'est dans l'église. Est-ce qu'on me comprend un peu ? Est-ce qu'on me comprend un peu ? Je ne peux pas aller dans le métro pour dire, ainsi parle l'éternel, ainsi parle l'éternel. Mon frère, il n'a pas ainsi parlé l'éternel dans le métro. Il n'a pas ainsi parlé l'éternel dans le métro. Il faut faire très attention. C'est différent des dons de parole et de connaissance qu'on a envie de donner à l'éternel. Vous allez voir, au fur et à mesure pour vous, il faut que je touche les dons pour que vous puissiez comprendre. Quand quelqu'un veut ça toucher le petit frère, il faut révéler. Ce n'est pas l'éternel, c'est toi qui parle. Ce n'est pas l'éternel. Allez ! Ce n'est pas l'éternel. Je ne sais pas l'éternel, je ne sais pas l'éternel, je ne sais pas. Frère, à maintenant la prophétie, la prophétie qu'elle sort, ça veut dire que l'église a besoin d'être édifiée. Il y a quelque chose. Donc Dieu nous parle et puis on est tous contents. Dieu nous parle. Ça nous exhauste, ça nous encourage. Il y a une situation que Dieu nous consorte. Confinez-vous, Dieu nous a parlé. Dis Amen. Vous avez bien compris ? Amen. C'est différent du ministère des prophètes. Amen. Amen. Ministère et don sont des choses différentes. Amen. On dit Amen. Amen. Très différent. Il y a d'autres personnes qui me posaient la question, mais comment est-ce qu'on peut avoir le don de prophétie et puis avoir... C'est comme ça, ça commence. Par le don d'avoir le prophétie et ça devient un ministère. Le ministère, c'est un service. Tout à l'heure où on voit le calcul, on voit ça. Les dons de ministère. Amen. Oui, j'ai parlé des quatre catégories de dons. Le don dans l'église, le don de ministère et le don spirituel. Vous comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? Amen. Donc, j'ai parlé d'abord de dons quoi ? Le don dans l'église. Le don dans l'église. Oui, le don dans l'église. Le don dans l'église. Le don dans l'église, regardez ce que je suis. Le don dans l'église, regardez ce que je suis. Et celui qui exhorte dans l'exhortation. Il y a des gens qui ont un don. Ça dit, dans l'église, Dieu te donne pour permettre qu'elle te soit dotée d'une sagesse. Et la personne à départ est tout en même. Dieu te sacrifie. C'est un don à dire. Le don et l'exhortation. C'est un don dans l'église. Allons-y. Que celui qui donne le fasse avec des libéralités. Le don de quoi ? Le don. La libéralité. C'est-à-dire donner. C'est un don aussi. Dans l'église, c'est un don. Il y a des autres chers dons là ? C'est un don, hein ? Allons-y. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Même présider, c'est un don. Amen. Amen. Allons-y. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Alléluia. Le don de quoi ? Exhorté. Le don de prophétie. Ce sont les dons qui sont dans l'église. Voilà. Amen. Alléluia. Ce sont les dons qui sont bien saisis. Amen. Parce que c'est important de vous éclairer un peu là-dessus. Le don de prophétie est différent du don du ministère. Compré ? Parce qu'on a bien compris. Prophétiser. Ça veut dire exhorté. D'abord. Éditué. Exhorté. Et puis. Consolé. Nous avons besoin de ça dans cette église. Dis Amen. Amen. Il faut que Dieu nous bénisse. Dis Amen. Il faut que Dieu remplisse cette église. Amen. Moi je commençais dans une église charismatique. Je vais vous donner un peu les détails. Comment commencerait l'alliance spirituelle. Mais ça va, il faut que vous aidez. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Tu as éduit. Il faut que tu as éduit dans la maison de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu peut te prendre. Même si tu penses que tu es sale. C'est toi sale là que Dieu peut prendre pour nous parler. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas freiner les gens dans la région de manifestation de l'esprit. Amen. Alors. Dans une église, il faut que Dieu nous parle au travers de la prophétie. Parce que ça fait partie des dons dans l'église. Amen. En vient Dieu nous parler quand on s'en va. Mais ça veut dire qu'il est absent chez nous aussi. Amen. Amen. Au-delà de la prédication qui est un enseignement que Dieu nous donne pour édifier notre foi, il y a des choses que peut-être l'église vit. Il y a des choses que quelqu'un peut peut-être vivre. Qui peut se retrouver dans une réunion à fond de Dieu dans une prophétie. Et faire du bien à l'église qui vient de l'écouter. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. C'est pour ça que Dieu doit nous bénir dans ce domaine. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Amen. L'exaltation, tout ça ce sont les dons dans l'église. Apprenez. Alléluia, les dons de prophétie. Donc la prophétie doit être édifiée, édifiée, édifiée et procheurée. Allez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu reçois une prophétie, tu n'es pas encore passé. Un prophète, c'est différent d'avoir le domaine de prophétie. Amen. Prophète, c'est la paix de Dieu. Tu reçois la paix de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est ta paix de Dieu, c'est lui que tu es un prophète. Et dans le ministère des prophètes, il y a l'apprentissage. Forcément, il faut que tu apprennes à être près de quelqu'un. Amen. Est-ce que tu m'appelles c'est-à-dire ? Amen. Oui. Parce qu'au temps des prophètes, il y avait une école de prophètes. Élysée appuie près de lui. Vous comprenez ? Amen. Élysée appuie près de lui. Amen. Parce que c'est le ministère le plus délicat. Donc, il faut avoir une formation. C'est-à-dire que la plupart des prophètes vivaient hors du palais. Et ils étaient tous dans le désert. Vous voyez les aïes qui débattent dans la maison des Écasses. On dit, ainsi parle l'éternel, qu'envoie le message de Dieu. Amen. Amen. C'est un message. Oui. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu une prophétie de ta part. Amen. Ça doit correspondre avec ce qui est un ministère par l'éternel. Tu as péché. Tu es dans le péché. Si tu ne te sens pas dans le péché, on lui dit, tu mens. Amen. On va dire non. C'est Dieu qui a parlé avec mon frère. Tu mens. Parce qu'il peut y avoir trois sortes de trucs. La chair peut t'utiliser. Le diable peut t'utiliser. On a dit ça dans l'art des apôtres. Le chapitre serre. On a vu une dame qui avait un esprit de divination. Qui parlait à la porte. Oh, et s'il a ainsi parlé. Les dames disaient, ce sort, ce secteur-là, sont des serviteurs de l'éternel. Et puis, elle est à la porte de mon sort. Pourtant, c'était vrai. Ils étaient vraiment des serviteurs de l'éternel. Mais l'esprit, la dame, qu'en réel de sa vie, elle n'est pas convertie. C'est ça aussi. Parce que la personne qui donne la prophétie, d'où est venue sa délivrance ? Et sa délivrance, c'est partout d'où. Amen. Parce qu'on peut avoir des dons depuis le monde. Quand vous voyez dans l'extrême, vos dons que vous avez le monde, ça, je vois, c'est rien d'abord. C'est différent des dons que Dieu donne. Quelqu'un peut être influencé peut-être par une parente qui a l'écouté de toi, par quelque chose qui a l'avis de toi, et peut-être transmettre ça dans ses émotions comme si c'est Dieu qui parlait. C'est pour ça qu'elle a bien dit que vous avez votre droit d'examen. C'est-à-dire quoi ? Dans la prophétie, on met une révélation du sort sur toi, tu dois examiner ça. C'est-à-dire, tu es toi, Dieu lui-même qui est le plus grand comme l'éducateur. Dieu est le plus grand. Vous savez ça ou non ? Amen. Vous savez qu'ici en France, ici, on ne se trompe pas. Les boîtes à lettres, à moins qu'il y a une boîte, si une lettre est destinée, ça va jusqu'à ta boîte à lettres. Alors, ce n'est pas Dieu qui va vouloir se tromper, mais le truc. Donc, quand on recevait une prophétie de quelqu'un, voilà, une prophétie. La prophétie, c'est quoi, ça dit ? Je parle un truc comme ça. Alors, comme on dit, ainsi, par l'internet, c'est différent. Je ne vous parle pas du don de vision, je ne vous parle pas de truc, et que vous vous trompez. C'est-à-dire, quand tu as un message pour quelqu'un, il faut destiner ça à la personne. La personne doit se reconnaître. Vous savez, je priais pour un sujet très important. J'ai le nom pour ma bonne fille. Et je priais pour ce sujet. Parce que, déjà, dans un premier temps, je ne suis pas senti, quand j'ai vu l'élément qui revenait vers moi, et la photo de la personne qui m'envoyait, je suis déjà que la personne qui est dans l'esprit de la sorcerie. Et quand je posais avec la personne en question, qui voulait voyager par exemple, d'abord, humainement parlant, mon esprit s'opposait à ça. Vous comprenez ? Donc moi, étant un homme qui maîtrise, qui connaît un peu les choses, donc je ne veux pas mélanger, moi, mes intentions, à celles de Dieu. Alors, donc, je commence à prier. Moi, je me mets en prière. Et je dis à la personne, je vais te donner la réponse. Je vais te donner la réponse. Je vais te donner la réponse. Vous voyez, au moment où je demande que Seigneur jette la réponse, je prie pour que Dieu prépare la personne. Parce que quand le message de Dieu vient, ça doit convaincre la personne à qui tu envoies le message. Amen ! Alors, donc, je parle à la personne, à son mari. Son mari me dit, mais ma femme m'a dit qu'elle a vu la chose, elle ne pourrait plus voyager. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen ! J'ai dit, gloire à Dieu, parce que Dieu est dans le message. Amen ! Vous savez, quand Dieu a un message de quelqu'un, c'est dans le but de le sauver. Amen ! D'accord ? C'est dans le but de sauver cette personne. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit convainc du péché, de jugement et de justice. Qu'est-ce qu'on a dit 16e ? Amen ! Donc, Dieu prépare ton cœur. Il n'est pas idiot. Excusez-moi pour l'expression. Donc, quand Dieu t'a destiné un message, il prépare ton cœur à ça. Après, tu te reconnais dans le message. Alors, si tu ne te reconnais pas dans le message, tu as ton droit de dire, je me... Je ne connais pas. A toi, aujourd'hui, là, tu t'es trompé. Si l'homme, le saint, c'est en train de dire. Non ! Et la personne, elle n'a pas obligé d'insister. C'est l'insister que ça va faire. Alors, si c'est vraiment de Dieu, Dieu va utiliser une impression que la personne-même ne connaît même pas. Vous comprenez ? Pour ramener un message. Que la personne-même connaît même pas. Parce que tu peux t'influencer par quelque chose de plus donné. Et il y a une soeur ici, dans cette église, qui me dit, « Ma fille, elle m'a partagé un message. » Elle dit, « Papa, il y a une dame qui est venue chez moi à la maison. Elle est tombée en train. » « Bouboubouboubou. » Elle dit, « Ne suis pas le teneur. » « Il y a un hôtel chez toi. » « Il y a un hôtel. » Elle dit, « Mais c'est quel hôtel ? » « Non, il y a un hôtel satanique. » « Mais elle me dit, « Hé, il n'y a pas un hôtel satanique chez moi. » « Elle dit, c'est un esprit, je vais rentrer. » « Elle l'a réfugiée. » m'a dit ma fille tu as bien fait. Amen. Ma fille, c'est combien ça ? C'est sociétalique la maternité. Ah ça vous paraît bizarre. Mais le message a d'esprit une belle chose. La personne ne descend pas dedans. Mais elle a son droit de dire. Mais non. Elle dit ainsi par l'éternel. Vous savez qu'elle a dit ainsi par. Elle n'a pas dit je ne dis je. On peut comprendre si on a une vision. Ok. Mais elle dit Dieu dit. Waouh. Est-ce qu'on me comprend un peu? Amen. 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 C'est pas parce que les gens tombent en trance qu'on va tomber sur l'émotion. Amen. L'enchant, vous voyez, l'enchant peut te saisir. Pour ceux qui ne sont pas habitués, l'enchant peut te saisir une dimension où ça te déverse une force en toi et ça peut te pousser. Allez peut-être toucher quelqu'un. Ça c'est pas commun. Amen. Amen. Ça m'a déjà arrivé. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour faire attention. Amen. Amen. Alors, l'esprit, l'esprit peut te protéger, te rejeter pour faire une action. Amen. Amen. Pousser par l'esprit à la vie. Pousser par l'esprit. Tu peux pousser par l'esprit. C'est le résultat qu'on voit. La personne fait pousser par l'esprit, elle est posée en acte. Amen. Amen. Ok. Ça ne gâche que l'esprit t'a mis. Mais il y a un acte qui peut être posé, mais dans l'ordre. Vous comprenez. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Ça va le message? Amen. 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 Alors, je vais peut-être parler de la différence entre une prophétie parce que c'est important. Parce qu'on est trop dans des trucs aujourd'hui. Il y a trop de choses qui font tout ça. Donc, la soeur est venue. Elle a dit, non. Est-ce que ma partagée? Je lui ai dit, tu as bien fait. Ah, tu as bien fait. Parce que tu as ton droit d'examen. Dans l'esprit, par l'éternel, il peut y avoir la chair qui peut se manifester. Il peut y avoir le diable qui peut se manifester. Il peut y avoir Dieu. Alors, Dieu va convaincre la personne. Il va convaincre la personne. Amen. 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 J'ai pris une grande salle à la parole de plateau sur le boulevard d'April. Je ne sais pas si c'est ça. Je priais là et tout. Beaucoup de gens venaient. On priait tous les dimanches soirs à partir des 15 heures. Frère, le monde qui venait là, c'était du monde qui se ressemblait à la panace. Ok? Donc, Dieu me dit, laisse Abidjan et va au village. Comme je connais la voix de Dieu. Mon frère, si M. Aïlé rentre, que la porte est fermée, quand il crie son fils, c'est que c'est lui. N'est-ce pas? Amen. Il reste. Avant qu'il soit sourd. Sinon, M. Aïlé, tu connais la voix de ton père. Donc, je sais que c'est mon frère qui m'a parlé de Dieu. Alors, je rentre en Abidjan. Je fais. Et puis, une prophétie somme. Pour dire non. Je ne suis pas d'accord. Et la personne ne savait pas. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Non, si tu vas au village là-bas, c'est pas bon. C'est ici. J'ai commencé à te lever. Tu vois que la télévision t'appelle. Tu vois que c'est mon Dieu. Frère, toi, tu vois que tu posais la question, tu n'étais pas là. Et c'est une chœur qui prophétise. Ok. Et la personne vient et me dit, moi, c'est à quoi il m'adresse ? Mon séniteur. Donc, c'est clair. C'est moi. Amen. C'est bien plus flou. C'est moi. Ok. Je n'ai rien dit. Amen. Voilà Dieu. Amen. Donc, je convoque une réunion. Chez moi. Au déplateau. Je convoque l'assemblée chez moi. Et je donne la nouvelle. Quand je donne la nouvelle, les gens sont tombés. J'étais qui ? J'étais qui ? Mon séniteur, Frère, j'étais qui ? J'étais qui ? J'étais parlé parce qu'il a dit, le Seigneur me convainc de partir commencer un ministère. Donc, les gens, ils sont étonnés. Ils louent une maison qui fait 600 000 francs. On paye à la Palmas, il y a de tout. J'ai chez moi, à la RPI. Moi, ça dit, la télévision me dit, viens parler. J'ai dit, si je veux, je ne parle pas. Si je veux, je viens parler. Vous comprenez ? Je quitte par le temps, je vais dans le cours à ça. Mais qui ne veut pas ça ? J'ai éclatement, il y a comme du lac, il y a tout ce qu'on a. Il y a climatisé dans le chat. Moi, je viens dans un endroit où il y avait des conneries, des fourmis dans la chambre. Vous comprenez ? Des manières qui m'ont piqué dans la chambre. Je venais de là-bas. À deux nuits, Dieu s'est réglé à mon frère. Moi, je sais ce qu'on appelle Dieu, c'est l'évêle à quelqu'un. Et toi, tu as venu parler. Et s'il parle, tenez, j'ai dit, non. Ça te voit. Moi, j'ai dit, parce qu'il faut avoir le discernement, je dis ça te voit. Je ne suis pas convaincu qu'elle m'a dit Dieu. Donc, à la réunion, j'ai dit, moi, au fait, j'ai banalisé la voie. Mais c'est l'effet que ça a eu sur les gens qui m'ont dépassé. J'ai fait la réunion, les gens tombent en trance. Tu étais-tu, mon séniteur ? Tu étais-tu ? Tu étais-tu ? Ne va pas là-bas. Tu étais-tu ? Si tu vas, deux mois, ton ministère était. Il y a des écouteurs. Et puis, les gens comprennent la position. Il y a des gens qui ont dit, carrément, non. Il y a des gens qui ont dit, on va te voir en apathé. Il faut qu'on parle avec toi. Cette décision n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Frère. Par le moment, ne vous laissez pas distrait. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut connaître la voie de Dieu. Amen. Donc, il m'appelle en apathé. Il faut qu'on fasse une réunion. Parce qu'il faut que tu donnes des conseils. Il me propose des choses. Il dit, papa, tu sais que ici, tu es bien, tout ça. Quoi, on va t'aider. Le week-end, on va emmener deux, trois voitures. On va te suivre. Et puis, c'était pas bien quoi qu'il y a. C'était des gens qui avaient des moyens. On va te suivre pour aller faire quoi là. Est-ce que Dieu m'a dit que tu n'es suivre pour aller faire quoi là? Donc, les gens veulent me convaincre. Non, tout ça. Tu dois voyager. Tu vas laisser pour aller au village. Et puis, ils n'avaient pas. Personne ne connaissait ce village. Personne n'est parté dans le fond de la bourse là-bas. Vous êtes venus de l'ostique. Non. Blédard. Un village noir. Ils devaient devenir un village noir. Effectivement, ils devaient devenir un village noir. Amen. Donc, je convainc les gens, je ne parle pas avec eux. Ils disent, non, papa, nous, on est convaincu que Dieu n'est pas avec toi là-bas. Et ceux qui vont là-bas, nous, on ne sera pas obligé de te soutenir. Vous comprenez ? Amen. Donc, j'avais le choix. J'avais le choix. Ou d'obéir à Dieu, ou d'obéir à la chair. Moi, je suis convaincu que c'est la chair. C'est la motion que les gens parlent. Amen. Alors, je suis parti. Et quand je suis parti dans le village, dans ce village-là, frère, j'ai été abandonné des gens. Les gens m'ont lâché. Ils ont arrêté de me soutenir. Vous savez ce qu'on a fait à la télé soutenir quelqu'un ? C'est moi-même. Amen. Pas de soutien. Vous m'ont dit de l'évangile. Pas de soutien. Amen. Tout est bloqué. J'ai appris. J'ai compris que Dieu voulait s'accrocher. J'ai appris de cette réalité dans le village. Amen. Amen. J'ai commencé à vivre cette réalité dans le village. J'ai commencé. J'ai fait six mois sans sortir du village. Six mois. Si on me soutenait, il y a un petit d'alors. 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 Ils ont conclu tout. Amen. Et donc, les gens m'ont envoyé des SMS. Ils m'ont dit, bon courage. Dieu va te parler un jour. Dieu va te parler. Et ils attendaient les deux mois. Et ils attendaient les deux mois. Quand j'ai fait les six mois. C'est les journalistes à partir du quatrième mois. Cinquième mois déjà. Quatre mois, cinquième mois les quatre. Les journalistes, la presse ivoirienne, pourraient maintenant me faire des interviews dans ce village. Comprénez ? Amen. Et c'est comme ça, la corde, il va commencer à venir à Zaloko pour voir le ministère qui est en train d'exercer. Or, il y avait un homme qui avait des soucis, problèmes de sorcellerie, gonguilla, tout ça. J'ai prié pour lui. Le Seigneur s'est vissamment manifesté. Et ce monsieur-là, qui m'appelle, le bleda de l'anquite du village, qui va arriver à Bidjan, en mettant une clé de voiture. Une langue ou la deux. Amen. A vous la téléphone, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. vous laissons. Amen. On est dans la voiture. On est dans la voiture. Et c'est là, maintenant, les choses ont commencé. Les moyens ont commencé, qui va susciter des gens. Frère, faites très attention. Faites très attention en ce qui concerne les prophéties. Moi-même, si je n'étais pas ici, je n'étais jamais rentrée dans ce jeu. Je n'étais pas rentrée dans ce jeu. Je n'étais pas ici de motion. Ainsi par l'éternel, ainsi par l'éternel, ainsi par l'éternel. Il faut que tu te convainc. Dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Je n'ai pas acclamé le Seigneur. Je n'ai pas acclamé aujourd'hui. Quelle mévoie de sa mère comme ça ? Qu'elle mévoie aujourd'hui, elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle ne sait pas où mettre la tête. Or, ce qu'elle voulait, c'est que je reste à l'idiot et que je sois toujours. Moi, j'étais en bourse quand la télévision ivoirienne partait faire avec moi Matin Bonheur. On m'a fait une émission de deux heures. Moi, le blédard, je suis tout au village. Je vais faire une bichon plateau de la télévision ivoirienne en direct dans le monde entier. Je suis assis là pendant deux heures de temps. Vous comprenez ? C'est ce qu'elles voulaient dire. Vous ne voulez pas ? Vous savez, s'il n'est pas en tête, mais eux, ils ont commencé à courir. Parce qu'ils ont dit un jour, professeur Kassot, tu es venu faire une émission. On a vu des nombreux portes ici de la télévision. Quand tu as fini, les gens sont venus, il y a eu du problème. 200 personnes qui demandent ton numéro. Donc, on ne sait pas ce qui est en toi. J'ai dit non, mon message que j'ai vécu, le message là, tout le monde dit ça chez eux, à la maison. Ce qui est dans ton message, ce n'est pas ce qui est en moi. Le message que je donne, chacun dit la chose de lui. Donc, les lignes, je retourne dedans et puis, il voit quelqu'un qui n'a pas peur de parler de ça. Amen. Qui n'a pas peur de parler de ça. Alléluia. Amen. En diamètre. Que Dieu réponde sous vous une action particulière. On est dans une église, une église pentecôte, une église pentecôtiste et puis, on n'a rien dans notre vie. Pas de don spirituel, pas de manifestation de l'esprit. Moi, je lui pose des questions, là-bas, de l'église. Amen. Je ne veux pas freiner bon ton temps. Amen. Je ne veux pas être à la base de celui qui t'empêche de servir Dieu. Amen. Dieu, il faut servir Dieu. Amen. Dieu, quelqu'un s'aime, Dieu, quelqu'un s'aime. 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 Je suis qui empêcher un don de Dieu dans ta vie. Je suis qui? Je suis qui? Pour empêcher Dieu, au contraire, je dois vous motiver. Criez cette motivation. Priez pour vous. Pour que Dieu vous éclaire. Je ne dois pas mettre d'autres dons en vie. Au contraire. Amen. C'est ça que l'on dit, ne soyez pas dans l'ignorance. Vous savez, je chantez de vous éclairer la différence entre un don de prophétie et un ministère prophétique. Amen. J'appris près des gens pour être prophète. Je sais que la différence entre beaucoup de choses et j'ai eu l'occasion de vous expliquer quels sont les dons qui apprennent par le ministère prophétique. Amen. Les dons du ministère, nous allons les voir après. Est-ce que ça va un peu? Amen. Ça va? Amen. 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 Je suis toujours prêt à vous encourager. Les dons du ministère, c'est dans Ephésiens, le chapitre 4, le verset 11 à 12. On a parlé des dons dans l'église, n'est-ce pas? Maintenant, on va parler des dons du ministère. On ne sait pas que vos choix du jour comprennent ce soir pour vous. Vous aussi, priez un jour pour les gens. Dis Amen. Amen. Toujours encore priez pour vous. Mais un jour, soyez aussi capables d'aller délivrer les gens. Dis Amen. Amen. Les dons du ministère, dans Ephésiens, le chapitre 4, verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. C'est vrai que c'est un ministère, mais c'est un don. Apôtres. Un apôtre, c'est un missionnaire qui bâtit les églises. Pas tout le passe, il bâtit les églises. Amen. Oui. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Et docteurs. Ça fait cinq ministères. Amen. Amen. Les dons du ministère, il y en a cinq. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Qui est l'enseignant. Amen. Qui est l'enseignant. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aurai l'occasion d'expliquer ça après. Amen. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les dons les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du ministère et les dons du ministère. C'est clair ? Est-ce que j'ai clair un peu dans l'enseignement ? Parce que c'est important de savoir tout ça. Les dons dans l'église, les dons du ministère, les dons du ministère et les dons du ministère. Il y a un saint. Apôtres, c'est un don. Mais c'est un ministère. C'est un service. Il y a prophète, il y a évangéliste, il y a pasteur, il y a enseignant-docteur qui font cinq. Vous comprenez ? Ce sont des ministères qu'on appelle les dons du ministère. Vous comprenez ? C'est un don. C'est une particularité. C'est quelque chose que Dieu te donne pour exercer dans ton ministère. Vous comprenez ? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce qui va nous intéresser, c'est les dons du Saint-Esprit. Amen. Et leur manifestation. Les dons du Saint-Esprit et leur manifestation. Vous savez, on parle du Saint-Esprit. Vous savez, d'abord, à la base, quand tu es d'abord païen, tu es animé par un esprit mauvais. Quand tu es païen, quand tu n'es pas encore converti, tu es animé par un esprit mauvais. Alors, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu dois nécessairement passer par une délivrance. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen. Parce qu'on vient Jésus-Christ, tel que nous sommes, et Dieu prend la place par quelqu'un pour nous aider à nous libérer. Amen. Vous comprenez ? Nous sommes sortis ce qu'il explique à nous. Amen. Et immédiatement, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Amen. Je sais que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui tourne et son salut n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi un peu ? Amen. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romain 8, c'est ça, le verset 16. Est-ce qu'on a fait l'enseignement ? Amen. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Oui, c'est pas ça. Oui, c'est le verset 16. Oui. L'Esprit lui-même l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. L'Esprit même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Qui est convaincu qu'il est enfant de Dieu ? Amen, 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 amen. Est-ce que j'ai trop suivi ça ? Amen. Amen. Dès que tu es délivré, l'Esprit rentre en toi. Amen. C'est le Saint-Esprit qui donne cette compréhension de la parole de Dieu. Comprenez ? Il est tellement utile, le Saint-Esprit, il est tellement utile dans notre vie. Et c'est pour ça que Dieu lui dit que l'Esprit de Dieu quand Dieu envoie l'Esprit de Dieu en nous, c'est pour nous aider. Comprenez ? Nous n'avons pas d'essence. Il faut cette force surnaturelle pour nous aider à comprendre les choses d'Esprit. Ah, c'est pour ça que le Saint-Esprit il rentre en nous. Il est en nous. Il n'est pas en dehors de nous. C'est pour ça qu'on peut acquister le Saint-Esprit et il peut partir. C'est pour ça que la parole a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez ? On peut même l'acquister et puis partir. Vous comprenez ? Alors, quand le Saint-Esprit t'aime, c'est pour ça que quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est dans cette motivation de les choses de Dieu. Amen. Vous voyez que les gens qui n'aiment pas les choses de Dieu, qui n'aiment pas cette réunion, qui n'aiment pas de nuit, et seulement c'est prière, mais les choses de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'on a dit que c'est le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Parce que si tu as le Saint-Esprit, Amen, c'est cette force, c'est cette force. Il y a les gens qui sont attirés vers les choses du monde. Tous les problèmes, c'est les musulmans, les choses du monde qui les attirent, c'est les choses du monde. C'est tout ce qui est du monde qui les attirent. Or, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il va t'attirer vers les choses de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit va t'attirer vers la vie. Elle dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te motiver à aller prier. Même si tu n'as pas prié, tu réveilles, tu secours, va prier. Tu as un remords qui te dit non, je n'ai pas prié à moi. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Amen. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu regrettes. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. T'as l'air dit moi, c'est bien fait, je l'ai bien insulté. Il fallait que je lui dise ça, c'est pas le Saint-Esprit. Amen. Quand tu fais du mal à ton prochain, tu le regrettes. C'est le Saint-Esprit qui dit non, ce qui vient de faire tout de suite là n'est pas bon. Comment il est ? Amen. Et tu le regrettes. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Quand ça ne t'anime pas, ça veut dire mon frère, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit a toi, il va toujours te motiver vers la chose de Dieu. Tu vas te intéresser aux choses de Dieu. Amen. On n'a même rien compris. Ça veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Amen. Il y a des gens même sur l'église, ils dorment. Ça, c'est pas le... Ça veut dire que j'en ai un esprit satanique. Il y a des gens qui prennent la vie. Seigneur, Dieu. Il vise Luc. 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 Dans Luc, il est mardi. Dans un souffle profond, mon frère, tu es poussidé. Tu es poussidé en fait. Quand quelqu'un parle de la Bible, il commence à bailler, chassez l'esprit qu'il a dit déjà. C'est un souffle que tu fais, tu as attrapé au pied. Mais ça veut dire que c'est l'esprit qui est en toi. Il a l'autorité sur toi. Il te maîtrise. Je suis fous, surtout que tu vois les gens dans une église, pendant une prédication, tu dors. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'allait? Amen. Amen. Laisse-toi, tu peux donner ton lieu des services. Tu peux donner un autre. Non. Ça veut dire qu'il est l'esprit qu'en quoi banalise. Banalise dans la présence de Dieu. J'annonce celui qui m'honore. Le Saint-Esprit va t'emmener à honorer Dieu. Jamais. Il va t'emmener à honorer Dieu et les choses de Dieu. Amen. Quand vos enfants prennent la Bible, qu'un enfant commence déjà à toucher la Bible de manière bizarre? Racheter la Bible. Parce que le Saint-Esprit va t'emmener à préciser les choses de Dieu et à prendre les choses de Dieu au sérieux. Qu'est-ce qu'on a dit c'est-ci? C'est son lit en témoignage. Tu es convaincu que tu es au fond de Dieu. Tu es convaincu. On n'a pas besoin de prier, tu pries. On n'a pas besoin de dire, lis la Bible. Quand on lit la Bible, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. La nature aurait pu vivre. Quand on lit la Bible, il y a une vie. Pour qu'on ait ce vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand il est émervé, il y a la maîtrise que le Saint-Esprit crée. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Amen. Amen. Quand on t'est émervé, tu es à mort, tu dis, bon, ça va. Tu m'es tombé. Amen. On dit, mettez-moi en colère, mais ne dépêchez pas. C'est ce que la Bible disait. Moi, si tu veux, tu te mets un colère, tu te rends. C'est ce que c'est ça. Tu te rends. Tu prends boire. Comment tu... Mon frère, tu possédes. Viens te délivrer les démons. Jamais. Amen. Quand tu viens, les ventes et les délivres, ça va chasser les démons. Amen. Mais tu parles marre. Tu parles marre. On relance au rocain dans ta bouche, mon frère. Ma soeur, c'est le démon qui est là. C'est pas un Saint-Esprit. Amen. On a bien compris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a permis de partager, d'aimer son prochain. Amen. Oui, c'est important. De comprendre. Il n'est pas pensé en soi. Il n'est pas déboïste. Il n'est pas pensé que quand tu poses un âge, tu te souffres d'autres personnes. Ça, c'est le Saint-Esprit. Tu te craignes, les morts, et tout ça. Ce que je m'a bien saisir. Au-delà d'avoir le Saint-Esprit, mon soeur, il y a aussi ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je m'a bien saisir? Amen. Avant le Saint-Esprit est différent de être rempli du... Saint-Esprit. Est-ce que tu m'as bien saisir? Amen. Est-ce que tu m'as bien saisir? Amen. J'ai le Saint-Esprit. Est-ce pas? Amen. Un verbe ici. Un verbe, un verbe tout, j'avais, un verbe. Donne-moi le verbe qui demande de l'eau. Donne-moi le verbe et donne-moi de l'eau. Donne-moi le verbe et dépêche. Donne-moi le verbe et donne-moi le verbe qui demande de l'eau. Donne-moi le verbe. Amen. Amen. Avant le Saint-Esprit est différent d'être rempli... Être rempli... Le Saint-Esprit. Répondi, être rempli du... Le Saint-Esprit. Très bien. Merci. Très bien. Merci. Amen. Amen. Pour ceux qui voient, vous voyez déjà la nuit, il y a de l'eau dans le verbe, n'est-ce pas? Oui. C'est comme le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. De l'eau est dans le... Il y a de l'eau dans le verbe. C'est ça? Amen. C'est comme à la conversion, tu as le Saint-Esprit. Vous comprenez? Très bien. Mais le verbe, il n'est pas... Il n'est pas rempli. Je suis en nécessité. Il y a de l'eau dans le verbe, mais le verbe n'est pas... Il n'est pas rempli. Voici la différence. Alors, pour que le verbe soit rempli, je dois faire le plan. C'est rempli, mais rempli. Rempli, je sais pas ça, disons. Rempli. Merci. On dit le verbe est... Rempli. Très bien. Et quand le verbe est rempli, qu'est-ce que tu as dit? Il déborde, n'est-ce pas? Oui. Tu y amènes. C'est comme ça, Dieu est le réveillé. Amen. Vous savez? Amen. Quand Jésus, elle est dans le désert, quand Jésus, elle est dans le désert, vous gênez, puis il y en a eu, quand elle est revenu du désert, il fut rempli. Du Saint-Esprit. Vous comprenez? Quand Jésus fut rempli. Pendant le baptême du Saint-Esprit, pendant le baptême, vous avez mis la colombe. Jésus, c'est comme le présentant de faire notre Seigneur avec l'âme de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Donc, il part dans le désert. Il fait 40 jours de jeûne dans le désert. Après les 40 jours de jeûne qu'il a fait dans le désert, la Bible dit que Jésus refait du désert rempli du Saint-Esprit. Vous savez, quand c'est rempli du Saint-Esprit, le bain, c'est pour ça que Jésus, son son corps, c'est-à-dire sa présence seulement, pouvait chasser s'est-à-dire sa présence Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, vous pouvez être vous pouvez être au stand d'envoi sur le nom du Saint-Esprit. Si vous ne vous mettez pas à l'autre part, vous restez au stand d'écher le Saint-Esprit. Alors, pour avoir le retrompu du Saint-Esprit, tout dépend de vous. Dien d'un gars, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Vous avez demandé Amen. Je vais bien l'expliquer pour que vous comprenez Amen. Qu'on souhaite que Dieu bénisse Amen. Amen. Qu'on souhaite que chacun d'un bon soir au pire. On accorde le Seigneur à tout le monde et tout le monde comme ça. Voilà, ça c'est le seul qu'on a. Vous êtes comme une marque utile à la raison de Dieu. De l'autre vers, vous venez de croyer. Ça c'est Max. Voilà, ça c'est son des marques. Amen. On n'a pas besoin de vous demander de vous bénéficier. C'est ça. Que Dieu bénisse. Que chacun soit étudiant à la même chose. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Écoutez, vous avez compris maintenant la différence. Et il y a beaucoup qui sont au stade d'être remplis qui ont le Seigneur qu'est-ce qu'il y en a. Ils ont la sages et ils ont le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Amen. Or, il faut aller en langue profonde. Il faut faire une autre part avec Dieu. Amen. Or, vous allez me demander comment on reçoit la soin ? Comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit ? Amen. Alléluia. D'abord, dans une récontent on s'essaie. Amen. Et puis, être rempli du Saint-Esprit, c'est toi-même qui le demande. Seigneur, rempli mon du Saint-Esprit. Ah oui, c'est simplement comme ça. Bon, tu as des lots, je t'ai envie d'envoir des lots dans mon verre. Tu n'as pas envie de me demander ça ? Hein ? Qu'est-ce que tu as fait ? Si moi, j'ai ton modèle, je vais verser, j'ai rempli ton verre. Maintenant, je veux j'ai rempli ton verre. Regardez, les disciples avaient l'Esprit de Dieu en eux. Mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés dans la chambre haute. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils sont restés pendant des jours pour gêner et prier pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est la seule chose qui peut amener à manifester la puissance de Dieu. Amen. Être au stade d'avoir le Saint-Esprit et pique-t'en. Quand tu penses que tu as rompu du Saint-Esprit, beaucoup de choses commencent à changer autour de toi. Amen. Dieu commence à te parler. Amen. Tu commences à avoir des visions. Tu commences à utiliser d'une monnaie extraordinaire. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Ça va ? Amen. A bien saisi, passeur. Allons-y. Allons-y dans le livre Allons-y dans le livre des apôtres. Ça va ? Ça vous fait du bien le message ? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Applaudissements Ne soyez pas étonnés pendant que vous priez à l'expérience. Ceux qui sont tombent sur l'homme. Tendent forcément entrants ne sont pas forcément possédés. Je place au moins la possession qui fait son nom tromber les gens. La puissance de Dieu que tu s'écrouilles sur les faits de l'enseignement. Amen. On dit Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ? Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Une visitation du Saint-Esprit ça peut faire beaucoup de bruit. Amen. Je parle en homme inspiré. Amen. Expérimentez plutôt. Amen. Nous prenons un désavôme de chapitre 2. Est-ce qu'on suit un peu ce que je dis ? Amen. Est-ce qu'on suit un peu ? Amen. Qui doit être rempli du Saint-Esprit ? Amen. C'est le grand 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 Non, non, non il ne faut pas que tu es négliger parce que c'est tu-même qui ne es néglige pas Non, non, non Non, t'as dit le seul il ne faut pas même que tu es négliger toi-même là il faut que tu sois étudié Dieu même veut Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Allongez, pasteur chapitre 2 Merci A partir de la 7 ans Le jour de la Pentecôte Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble dans le même lieu Tout à coup Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent et il remplit toute la maison où ils étaient assis Des langues semblables à des langues de feu réapparurent séparément les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Alléluia Alléluia Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Ils étaient où ? Ils étaient en train de prier dans la chambre haute Ils priaient tous dans la chambre haute Si vous voulez que Dieu vous étudie d'une manière extraordinaire Seur Si tu es allé dans une autre dimension avec la puissance de Dieu Sois une femme et un homme de prière Amen Sois une femme et un homme de prière Une femme qui se donne la prière Un homme qui a du temps de prier pendant des heures ça fait 4 heures du temps 5 heures du temps dans la présence de Dieu Dieu va transsoir Bah oui les choses de Dieu ne viennent pas comme ça Amen Dieu aime celui qui est pris dans son activité Amen Vous voulez que Dieu vous étudie Soyez des hommes spirituels des hommes et des femmes qui s'adonnent à la prière de Dieu La manifestation de la puissance de Jésus-Christ a commencé après son jeu des 40 jours Ne vous trompez pas il est un autre modèle Amen Jésus est notre modèle Amen C'est après son jeu des 40 jours qu'il fut rempli de la puissance de Dieu il a commencé Les disciples en a qui étaient dans la chambre en ce moment de l'histoire ils étaient en même temps pendant qu'ils priaient ils étaient aussi dans un moment de gel Amen Parce que là on dit la première fois on l'attache ils sont remplis du Saint-Esprit il y a eu un signe ils parlaient tous en langue et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit Ils se mirent à parler en d'autres langues en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Très bien Donc le donneur rempli du Saint-Esprit on parle en d'autres langues Ça devient compliqué non ? Comment ça devient compliqué ? Amen On parle à l'âge Amen Vous savez moi j'ai grandi dans une église j'ai commencé dans une église autant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit tu ne peux même pas être responsable d'une église Oui c'est un principe On n'a pas On s'est rendu compte quand tu as commencé dans une église à l'Assemblée de Dieu Voilà Dans une église à l'Assemblée de Dieu quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit mon frère qui te met tu ne peux pas être responsable Parce que on s'arrête pas sur le stade d'être rempli du Saint-Esprit avoir le Saint-Esprit mais être rempli du Saint-Esprit Vous savez c'était tellement important les disciples marchaient avec Jésus Ok L'aportor ils avaient le Saint-Esprit Pierre mais ils n'étaient pas dans tout le Saint-Esprit Ils ne pouvaient pas être témoignés de Jésus Mais ils ont demandé Seigneur si vous demandez que ce soit ce soir si vous rentrez même sur vous à la maison vous allez voir vous serez même visité dans le Saint-Esprit Amen Parce que c'est sur le plan que vous soyez remplis du Saint-Esprit Le plan de Dieu que vous soyez remplis du Saint-Esprit Amen Parce que Dieu a fait des grandes choses avec vous Ils ont commencé à prier Ils ont tous remplis du Saint-Esprit Ils ont commencé à parler en l'âme Oui Je commence à parler Vous allez me dire Ah Avant de parler en langue c'est vrai Oui C'est une vérité Amen Le parler en langue Que Dieu vous donne là Il y a un parler en langue que vous êtes remplis du Saint-Esprit Ça vous donne cette capacité dédiée à Dieu ce que vous ne pouvez pas dire dans la chair Amen C'est pour ça que c'est important que tu aies ça Nous prenons un corinthule chapitre 14 Frère Quelqu'un qui parle en langue et quelqu'un qui ne parle pas en langue Quand quelqu'un finit de parler en langue et celui qui n'a pas parlé en langue Quand ils sortent de la présence de Dieu ils n'ont pas les mêmes sensations Amen Nous donnons Un corinthule chapitre 14 Oui Le verset 1 Le verset 1 Amatheu verset Oui Recherchez la vérité Aspirez aux dons spirituels mais surtout à celui de prophétie En effet Celui qui parle en langue Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes Très bien La Bible dit quoi Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes Hein Ne parle pas aux hommes Ça veut dire que je ne vais pas malpenser C'est ainsi arrivé Non Il ne m'a pas malpenser Il ne comprend pas Non Il ne comprend pas Parlez directement Donc celui qui parle en langue ce n'est pas une langue dans laquelle Monsieur Aïri doit comprendre Amen Qu'est ce que ça veut dire Amen Voici la définition Voici l'explication Ça veut dire Je ne parle pas en béquet Je ne parle pas en bourreau Je ne parle pas en français Il ne parle pas aux hommes La suite Il met à Dieu Il dit Mais à Dieu Car Car Personne ne le comprend Très bien Ça devient intéressant On dit Car Personne ne le Comprend Personne ne le Comprend C'est clair C'est bédique Ce que je ne veux dire Je ne suis pas entendre Je vous donne Je vous donne L'explication La preuve Il dit Quand quelqu'un Ne le comprend Le risque Il n'a pas De plus intéressant Et c'est Un esprit Qui dit De mystère Alléluia En esprit Qui dit De mystère Priez en langue Vos sujets Vont très rapidement Amen Quand vous priez en langue Vos sujets Vont plus rapidement Je n'ai pas dit que Je n'ai pas dit qu'en prier Par la langue Dieu ne vous exauce pas Amen Quand on prie en langue Même le diable De nous attend On y Allons C'est pasteur Qui dit De mystère De mystère En effet Celui qui parle en langue Ne parle pas aux hommes Mais à Dieu Car Personne ne le comprend Personne ne le comprend Et c'est un esprit Qui dit De mystère Un mystère Un esprit Qui dit De mystère Ça doit Ça doit m'entendre Ouh Ça doit Parce que Dieu C'est quelqu'un Qu'on ne voit pas Laissez Alors bon Je préfère parler Excusez-moi Je voudrais poser Quand on va La langue Est-ce que Nous-mêmes Nous savons Ce que nous Non Tu sais Tu sais Que Il y a des parents Qui savent Quand je parle Ils ne savent pas Ce que je dis Mais quand je finis De prier Mon esprit Et Salut Je suis encore Je sais que Non Je ne suis même plus Je ne sais pas Comment expliquer Ça doit Je ne peux pas expliquer Est-ce qu'on a bien saisi On a bien saisi C'est clair On dit Car c'est un Un esprit Qui dit quoi Le mystère Le mystère Salut Ça te pousse Tu parles Vous savez Il peut y avoir Des paroles Imité D'accord Il y a des gens Qui imitent Les paroles Il parle la langue De la personne Il imite N'est-ce pas D'accord Est-ce qu'on a bien saisi Et ça c'est Parleur Il compétitivité On peut même limiter Parleur Il y a aussi Un parlement Que le diable Tout est donné Amen Elle est parlement Vénant du diable Parce que le diable Il triche Dieu C'est un pacificateur Et puis il y a un parlement Qui vient Du Saint-Esprit Vous allez me dire Comment avoir Ce lycère N'est-ce pas Comment faire la différence Amen Quand quelqu'un Est ami D'abord Vous allez voir Que la première fois Que vous allez visiter Parleur Le Saint-Esprit Vous-même Vous allez sentir Qu'une force A surgit Dans votre vie Vous comprenez Vous allez sentir Quelque chose Qui s'est passé Dans votre vie A part que Toi-même Disais Que tu n'es plus La même personne Et ça Quelqu'un qui a commencé Qui a commencé A être rompu Du Saint-Esprit Dans un premier temps Alors il réalise Que non Et là Tout peut commencer A se déclencher Tout peut Déjà Tu peux penser A une vision Ça je vous dis Ça va me faire Faites attention Amen Oui Tout ces décroches Amen C'est pour ça qu'il faut Faire très attention Amen Voilà C'est pour ça qu'il faut Faire très attention Il faut aller Tout ce monde Il faut aller Tout ce monde C'est fait encadrer Voilà Mais le parler Tu peux même parler Tu peux même parler Du matin jusqu'au soir Ça dépend Ça dépend de la visitation Amen L'Esprit 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 D'Or Pas de désordre Donc Il peut même Je ne comprends pas Que tu commettes De la merde Parce qu'elle ne peut pas Je ne pense pas Que Dieu va commettre Que tu crées Des problèmes Amen Non le jour Est-il rempli Du Saint-Esprit J'ai parlé De la nuit Jusqu'à 14h J'ai parlé Sans marat Amen Ouh Ça dit Je ne peux pas arrêter C'est moi qui c'est intéressant Et je ne sens pas Je ne sens pas Je ne sens pas Que je suis fatigué Enfin C'est qu'on arrête C'est qu'on est fatigué Mais tu ne sens pas Que tu es fatigué Ton corps physique Tu ne sens pas Tu parles en langue Tu parles en langue Et quand j'ai fini Moi même là Je suis Que je n'ai plus La même personne Amen Oui Je suis devenu Une autre percheur J'ai convaincu Que quelque chose Et habite maintenant En moi Qui était diteur Amen On m'a bien compris Amen Amen Alors Il est parlé en langue Qui vient d'être Qui a imité Ça dit Ribaba 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 Ça dit On sent On sent cette percheur Pas trop de sédures Quand la personne Parle en langue On sait même que Ce n'est pas C'est pas C'est 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 Or, celui qui a le parrain en langue de Dieu, ce parrain en langue, il te fait parrain en langue. Vous allez me dire, comment tu peux réussir, je vois ça, tout dépend de toi. Dis Amen. Amen. Tout dépend. C'est d'abord le signe qui déclenche tous les autres dons. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus-même l'a dit, dans Matthieu 16, il dit, dans Max, il dit, ils parleront de nouvelles larmes. Ils parleront de nouvelles larmes. Généralement, c'est la langue des anges, qui est connectée au système spirituel. Celui qui est contre ça, ce message, il est possédé. Celui qui est contre, parce que je vous ai prouvé depuis que moi. Regardez, ça c'est les lapotes. Alors, regardez dans Matthieu 19, à partir du verset 17. D'autres personnes expérimentent ça, et voici le signe qui se produit. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Je veux former les gens qui vont servir Dieu dans la vérité. Il dit Amen. Amen. Comment tu manifestes la puissance de Dieu ? En plus, de la prédiction de la puissance de Saint-Esprit. Amen, 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 Amen. Actes de chapitre 19, le verset 5 à 7. Moi, quand je suis en face d'un serviteur de Dieu, au bien servant de Dieu, la première chose qui va m'intéresser, est-ce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Très bien, très bien, ils étaient, ils étaient en tout environ douze hommes. Alléluia. Amen. Donc maintenant, on les baptise au nom de Jésus, ils sont baptisés, comprenez, et après le baptême, tu peux même reçue le baptême du Saint-Esprit, par l'imposition. C'est pour ça qu'on appelle ça baptême du Saint-Esprit. Amen, 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 Amen. On appelle ça baptême du Saint-Esprit. Amen. D'accord, Paul vient, tout cet homme important, il commence à leur imposer les mains. Tu vois, il commence à leur imposer les mains, ils ont commencé à parler à l'homme, vous voyez, et la Bible, il commence à prophétiser. Amen. Et c'est le don là qui déclenche tous les autres dons. Amen. Dis Amen. 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 C'est le don là qui déclenche tous les autres dons. On dit Amen. Amen. Alors, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez voir qu'il y a pas mal de soucis qui vont commencer à se disparaître. Amen. Les maladies bizarres, je vous dis la vérité, il y a des maladies bizarres qui vont commencer en partie. Amen. Parce qu'être remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire ton corps même dévoi dans la présence de Dieu. Amen. À quoi que même un démon, un dévoi commence à vapeur. Amen. C'est ça que vous devez désigner ça. Amen. Or, quand vous parlez en langue, vous ne parlez pas aux autres. Vous parlez à Dieu, c'est un mystère. Donc, du coup, le diable est bouillé dans son système. La bonne porte, il vient, il leur impose les mains. Après d'avoir reçu le baptême d'eau, alors qu'il passe par l'importance du baptême du Saint-Esprit. Il leur impose les mains. Ils ont commencé tout ça par exemple en étant remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. La chose, quand vous allez commencer à être rompu du Saint-Esprit, vous n'allez pas trouver la prière plier comme une corvée. Il y a des gens qui trouvent la prière comme une corvée, c'est difficile. Ouh, quand tu vas commencer à parier en langue, pendant, ça dit une heure, qui sent même pas le temps passer. Amen. On dit Amen. Amen. Et les deux vont commencer à se déclencher. Amen. Plus tu parles en langue, plus les choses vont commencer à se déclencher. Amen. On dit Amen. Amen. Parce qu'on dit Amen, ça va. Amen. Il faut que dans cette église, que les gens expérimentent la puissance de Dieu. On dit Amen. Amen. Les dons du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez ? Parce qu'il déclenche les dons, vous voyez, le baptême de l'Esprit, vous avez compris maintenant, qu'il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Amen. Or, quand tu es rempli du Saint-Esprit, la manifestation se produit. Amen. Qui est le parler en langue. Amen. Le parler en langue. Tu vas commencer à parler en langue. Vous allez me dire, alors, vous savez, la vie que Dieu dit dans le livre de Joël, dans le prophète Joël, le petit prophète, il répondra sur l'Esprit sur toute chère. Amen. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est pour toi et c'est pour moi. Amen. C'est pas pour quelqu'un qu'on va cacher. Non, non, c'est pour toi et pour moi. Amen. Quand je te convertis, le Saint-Esprit, tu donnes. Amen. Et là, quand même, le jour, tu es visité, quand tu es sur une maladie, la maladie est chassée. Amen. Parce que c'est une force qui te visite. Amen. Et cette force, là, vient de tel que tous les bobos en toi disparaissent. Amen. La bonne femme qui avait peur, qui était un homme qui avait peur, va brécher et va une multitude de personnes. Il va convertir. Tout le roi, le roi, le roi, va se convertir dans le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que quand vous recevez le Saint-Esprit, la peur, la timidité disparaît. Amen. Et Dieu commence déjà à faire des choses avec nous. Amen. Tu vas sentir que quand tu es quelque part, ta main va commencer à bouger. Amen. Tu vas sentir une force, comme si tu es en train, quand tu es poussé. Amen. Prier pour quelqu'un. Mais pas peur, mais pas priez. Amen. Mais pas peur, mais pas priez. Amen. 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 La chose la plus délicate, c'est la prophétie. Donc, je vais réveiller là-dessus. Vous venez de vous expliquer. Pour que vous puissiez bien maîtriser ce ministère. Mais je vous encourage à démander ça au Dieu. Amen. Parce que c'est important que vous ayez ça. Amen. Il est vraiment important qu'on vous enseigne là-dessus. Là-dessus. Sinon, c'est un don qui est vraiment intéressant. Amen. Vous pouvez avoir des dons, telles que prophéties et tout ça. Amen. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit descend sur vous, il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, alors le site, délicial, c'est le parleur. Amen. Peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Est-ce qu'il a compris mon message sur soi? Amen. 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 Est-ce qu'on va avoir compris? Amen. 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 Allez, l'on est, est-ce qu'on va avoir compris mon message? Amen. On va avoir compris. Amen. Amen. Le but de ce message, c'est de te pousser à chercher les choses de Dieu. Amen. À rentrer dans l'intimité de Dieu. Amen. Vous êtes un instrument puissant entre la main de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère, j'ai vu des dons pour se manifester. Dans la vie des enfants spirituels. Un jour, je pleurais dans ma chambre. S'il y a beaucoup. Trois sujets. Pleurez, pleurez. Dieu. Quand tu pleures, vous savez, il y a des prières, mais tu n'as même pas vu des prières. Quand tu pleures, ce n'est pas chaud de l'arbre. Hein? Qui avait dit ça? Moi. Ouh. Tu pleures à chaud de l'arbre. C'est-à-dire, quand tu dis, Seigneur, tu pleures. Je viens. Et Dieu utilise un maître spirituel. Et qui vit exactement ce qui je venais de vivre. Hein? C'est-à-dire, j'ai fini, je me suis touché. Tout ça, je viens. Donc, on prie. C'est au cinquième moment donné, dans cette église. Pendant qu'on prie, on va dire, il faut que le Saint-Esprit nous parle. Il faut que ça arrive dans cette église. Amen. Pour ça arrive dans cette église. Pour attirer déjà, pour commencer déjà à préparer les gens à cette manifestation. C'est comme ça l'église. Je vous donne les dons de l'église Pentecôte. C'est comme ça l'église Pentecôte. C'est comme ça l'église Pentecôte. C'est comme ça l'église Pentecôte. Amen. Amen. Pas, 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 pas. Donne de Dieu. Tac, tac, tac. Tellement précis. Et Dieu me donne. Vous savez quand la prophétie sort? Il donne une solution. Dieu me donne la solution. Moi-même, je vais commencer à fondre mon âme. C'est-à-dire, je suis donné la chair. Et je fonds en larmes. Et moi-même, il aime ma ma vie, Seigneur. Dieu vient de nous parler. Amen. Alléluia. Et le Seigneur du Dieu nous parle. Amen. Je vous parle des années 2006 là-bas. Voilà, des années 2006 là-bas. Et ce frère Dieu l'utilise puissamment. Il a un puissant ministère. Mais il ne savait pas. Il a prophétisé. Bon, en étant plein prière. Bon, je pouvais lui dire non. Non. Je suis allé dans la preuve où il dit, fils, il n'aimait pas pasteur. Il n'aimait pas anglais Dieu. Là, le nom s'est déclenché. Et le Seigneur s'est déclenché, il dit, c'est qui que tu as venu, toi. C'est clair. Quand j'ai eu du son, il m'approchait. Et puis le Seigneur commençait à l'utiliser puissamment. Ça dit, c'est qui il est vivant ? Dieu m'a venu, lui m'a consolé, n'est-ce pas ? Parce que la prophétie, elle, édifie, elle, excente, comme pour l'âge, elle dit, elle, consomme. Donc Dieu m'a consolé. Moi, le consolateur humain, il me plaît, c'est si Dieu m'a venu. Oh, le prophète, il avait besoin d'être consolé. Mais oui, au souvent, on a besoin d'être consolé. On a besoin d'être consolé. Il faut que Dieu dépeste l'enchant chez vous. Pourquoi vous serez bénéficiés dans cette église ? La grâce, c'est votre vie. La relation, ça va dans le mille siècle. C'est comme, je suis le gouré, c'est pas ceux qui voient... Non, 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 frère. L'enchant, c'est pour toi. Amen. Dieu amène. Amen. Je ne souviens pas la main de Dieu, frère. Je n'ai jamais l'enchant de Dieu sous la main de quelqu'un. Dieu décide ce qu'il lui fait avec toi, qu'il gloire sur la grâce au nom. Amen. Tu te passes, moi, Dieu, Amen. Vous savez, tu choisis les gens, je ne vais jamais envoyer jamais. Non, au contraire, si je crois que c'est pas, c'est des dieux, mais que tu ne sais pas peut-être maîtriser la chose, je vais t'appeler pour te conseiller. Et puis t'encourager. Encourager les gens. Amen. À servir Dieu. Amen. Dieu, quelqu'un qui faut servir Dieu, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Vous savez, Dieu est le souverain. On dit qu'il a la diversité des dons, il a la diversité des ministères, il a la diversité d'opérations. Donc, moi, je ne dis pas l'opération de Dieu. Dieu est le souverain, qu'est-ce qu'il veut ? J'ai la diversité, moi, que je sais que c'est des dieux, que la personne a mal exercé le don, mais je m'avais l'épaulé pour l'encourager. C'est un peu mon ministère. Aidez les gens dans le commun de l'esprit. Amen. Alors, c'est l'introduction sur les dons spirituels. Amen. Je suis en train de vous ouvrir les yeux sur les dons spirituels. Amen. Frère, tu n'es pas le rempli du Saint-Esprit. Que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois ancien. Frère, tu seras limité dans l'exercice de ta fortune. Amen. Jésus lui-même, avant de commencer à brûcher les dons spirituels, je n'ai pas dit que s'il n'a pas le Saint-Esprit, tu dénichonnes, non. Je n'ai pas dit que s'il n'a pas le rempli du Saint-Esprit, tu vas dénichonner, non. Ce n'est pas ce que je veux faire comprendre. Je veux dire, il ne faut pas être limité. Il faut être rempli du Saint-Esprit, de telle sorte que tu sois aussi dans le domaine de l'Esprit. Amen. Amen. Jésus lui-même, avant de commencer le ministère, il part dans le désert. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prier pour être rempli du Saint-Esprit. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Il est vieux. Il faut commencer le ministère comme ça. Il a dit, c'est qu'il détruise même l'option, même sur le jeûne et la prière. Il a dit un moment dans ma vie, j'étais un vingt-hier jour de jeûne sans mon Dieu. Je lui ai dit, c'est de l'eau qui me souvient. Oui, il m'a fait. Arrivait un moment du jeûne. Après huit jours, tu n'as plus faim. La faim disparaître. Parce que le corps, ça date. Tu as adapté ton corps, il est nature, il n'est plus mangé. C'est après 22 jours, il y a les soucis. Après 22 jours. Et puis après 10 jours, tu commences à vomir. Tu as l'impression qu'il y avait des déchets. Le corps de l'homme, regarde les choses. Il n'y a pas envie de vous expliquer. Tu as l'impression que... À même temps que le Saint-Esprit fait un travail en poids, il rouvait en poids tout. Amen. Quand vous finissez un jeûne de 21 jours, 5 à haut, c'est qu'il se déclenche en boue. Ça dit aucun démon, quelque soit ce qu'il est, son autorité, même s'il parle avec Satan, il ne peut plus t'y résister. Amen. Non, justement, vous gênez les 21 jours. Non, elle a raison. Parce que tu perds la force, la cuisine. Mais le Saint-Esprit, avec toi, il te demande cette force. Tu pries. Moi, je priais. C'est pour ça qu'il faut aller dans un lieu isolé. Loin de bruit. À partir des 15e jours, tout bruit qui rend ton bruit, c'est agressif. Tout bruit qui rend ton bruit, c'est beaucoup agressif. C'est pour ça qu'après un jeûne de 15 jours, peut-être 10 jours, bonjour, pour ceux, je ne sais pas, ça dépend. Parce qu'il y a des jeûnes qu'on appelle des jeûnes inspirés. Moi, j'ai reçu un jeûne inspiré des jeûnes qui dit, va, fait. Vous comprenez ? Moi, j'ai reçu un jeûne inspiré. Vous comprenez ? Donc, à un moment donné, pour ceux qui ne vont pas, ils peuvent utiliser du jus. Voilà, du jus de truc. Vous comprenez ? Mais il y a des jeûnes, quand tu fuis, tu sors de là, aucun démon ne le plus. Même ton bonjour, ça dérange une salle. Amen. Même ton bonjour, dérange une salle. Amen. On dit Amen. Amen. vous pousser à aimer les choses de l'esprit. Même quand tu n'es quelque part, dès que tu n'es quelque part, qu'un démon te regarde, il tombe. Amen. On dit Amen. Amen. Le démon recevoit une notion terrible. Amen. Vous dérangez le royaume de sa vie. Amen. Les gens que Dieu a pu son mal utiliser dans la parole de Dieu, c'est des gens de prière légère. Amen. C'est ce qui déploie dans le sens. Amen. C'est ce qui est la sanctification, le reste, tout de suite. La prière légère. Amen. Si tu le fais tout de suite, tu vas voir que les gens commencent à se dégocher. Amen. Amen. Comment c'est béni de vous ? Comment c'est béni de vous ? Amen. Amen. On est l'autre. On ne peut pas servir Dieu sans l'essence. Tu es d'accord, non ? Amen. Il y a beaucoup qui sont d'accord, non ? Amen. Jésus est un ressuscité. Qu'est-ce qu'il prouve ? Amen. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il est ressuscité ? Tu vas te démonter ça pour lui. T'as-tu fait capable, en tant qu'humain, de démonter que Jésus est ressuscité ? Comment tu vas te démonter ? Excusez-moi, c'est pas long, je suis. Venez devant ici, s'il vous plaît. Nous allons faire quelque chose. Venez devant ici, s'il vous plaît. Venez devant ici. Mettez-vous comme ça, les mamans. Amen. Mettez-vous comme ça, les mamans. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons bien écouté l'enseignement tout à l'heure. Amen. Nous avons bien écouté l'enseignement tout à l'heure, s'il vous plaît. Amen. Le souhait de Dieu, le souhait aussi, c'est que nous puissions expérimenter les choses de Dieu. Amen. 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 Alors, nous allons prier selon la parole de Dieu. Et que l'esprit de Dieu vienne chez chacun d'entre nous. Et que l'esprit de Dieu nous fasse le bien. Amen. Amen. Ce que je viens de dire, c'est avec les versets bibliques, la pluie. Amen. Ce que les apôtres ont vécu, tu peux aussi vivre ça. Amen. Ce n'a rien à voir aujourd'hui, non. Aujourd'hui même, ta vie peut être baissée. Amen. La prison de l'esprit du docteur. Amen. Aujourd'hui même, beaucoup de choses se sont déclenchées dans ta vie. Amen. La seule chose qu'on croit, il faut en ta prière. Amen. Crois que cette prière que tu entends adresser à Dieu, Dieu entend les écouter. Amen. Amen. Crois que le Seigneur aimerait que tu sois aussi rempli les 16 esprits. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien 16. Amen. Alors, nous allons prier. Vous demandez quoi ? Être rempli du Saint-Esprit ? Ça dépend de toi. Oui. Voilà. C'est toi qui dois les demander. Amen. Amen. L'apôtre a senti le besoin d'imposer jamais pour cette vie spirituelle. Parce qu'il voyait l'utilité. C'est tellement utile, frère. Sœur, c'est tellement utile que tu n'as pas ça. Il y a plein de choses qui vont manquer à ta croissance spirituelle. Même dans l'église, il y a plein de choses qui vont manquer à ta croissance spirituelle. Amen. Amen. Pour que tu n'es pas plus loin avec toi, cette présence de l'Esprit de Dieu est tellement importante. T'es débordé de la présence de Dieu. Amen. Le Dieu est déclenché comme je disais sur le Parleur. Alors, nous allons prier. Et j'aimerais que tu puisses lever la main. Amen. Amen. Lève-moi cette main. Prends les mains. Et commence d'abord, pendant que tu l'aies les mains, mets ta vie. Et commence à réfléchir sur toute ta vie. Et dis au Seigneur, dans ton cœur, j'aimerais que cette vie, je veux te la dédier. Je veux te confier mon cœur, ma vie. Je veux que cette vie puisse appartenir. Prends cette vie, Seigneur. Aide-moi dans ma faiblesse. Aide-moi dans ma faiblesse. Aide-moi en Seigneur. Tu m'as appelé à toi. Tu m'as fait cette grâce. J'ai besoin d'être aussi rempli de chaque esprit. Voilà. C'est une prière que j'aimerais que tu adresses à Dieu. Alors, ouvre la bouche. Commence à ouvrir la bouche. Non, ouvrez la bouche. N'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. Voilà, ouvrez la bouche. Vous allez voir que pendant que vous serez en train de parler, vous allez voir qu'une force va vous pousser à parler plus, plus fort, plus fort, plus fort. Et la langue. N'ayez pas peur si quelque chose se déclenche. Pendant que vous parlez, pendant que vous priez, la puissance de Dieu, j'invoque la main du Saint-Esprit. La puissance de Dieu, 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 la puissance du Saint-Esprit. Et oui, Seigneur, dans ton Dieu, dans ta souveraineté, souviens-toi de cette Église. Souviens-toi de cette Église. Souviens-toi de cette Église. Souviens-toi de cette Église. Souviens-toi de ton peuple. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Pendant que les mains sont levées. Pendant que les mains. qu'ils sont levés pendant que demain s'un le batin Rechoir, 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 rechoir La puissance de Jésus 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 La puissance de Jésus